Allez salut c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui avec Jacqueline, ma fidèle et très belle Royal Enfield Interceptor 650, on part en balade, on se fait une petite balade par ce joli temps et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo informative, histoire que tu passes un bon moment et qu'en même temps que tu apprennes des choses, je me suis acheté il y a pas longtemps la GoPro 11 qui filme actuellement et aujourd'hui je pars avec vous, je vous emmène avec moi et je vais vous montrer un petit peu tous les différents options, enfin pas toutes les différentes options que la GoPro peut vous proposer mais plutôt les différentes prises de vue, vous savez l'écran large, très large, etc, etc, mais on se dit tout ça au guidon de Jacqueline, t'es prêt, tu te poses, tu t'abonnes si tu es nouveau, si t'es pas encore fait, tu mets le petit pouce et puis bien sûr tu mets un petit commentaire en fin de vidéo pour me dire ce que t'en en as pensé, tu te poses, petite bière, pareil un Coca Cola, un café, ce que tu veux et puis on est parti, let's go ! Là on commence par l'angle que je prends tout le temps, le plus souvent, il s'agit donc de l'angle super view, super view en anglais, super view, qui te permet d'avoir donc une prise de vue en 16 neuvième assez large sur les côtés pour pouvoir voir les bras, etc, etc, c'est ma prise de vue de base, celle que je préfère, celle que j'aime en fin de compte quand je mets la caméra sur mon harnais tout simplement, parce que la déformation sur les côtés est là, mais elle n'est pas énorme, 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 tout simplement. Ce que je vais faire, je ne te fais pas une vidéo trop longue, je vais t'enchaîner ces prises de vue, les différentes prises de vue, tout simplement, et on finira par la route de merde, bon, par les contrôles techniques, là je suis vraiment un peu dans les bois, donc c'est vrai que la route, à la limite, ne peut pas être forcément entretenue, bref, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, et puis je vais te mettre l'angle prochain, et puis à fur et à mesure, ça va avancer, voilà, courageux monsieur. Allez, je me garde là, et je change ça, à tout de suite. Allez, maintenant, là, tu es tout simplement sur le mode large, tout simplement. Alors, il faut que j'arrête, tout simplement, je suis vraiment désolé, j'essaie d'y travailler, mais en fin de compte, comme j'essaie de vous expliquer les choses tout simplement, et bien, inconsciemment, mon cerveau dit tout simplement. Bref, donc là, on est sur le mode large, donc c'est le mode qui est un petit peu en dessous, donc tu vois que c'est un peu plus resserré au niveau de la caméra. Alors, toutes ces prises de vue, c'est en fonction de ta créativité, ce que tu veux en faire, tout simplement. Mais voilà, c'est l'histoire de te montrer un petit peu ce que ça peut donner, et puis j'essaierai, tout de même sûr, de faire un comparo en prise d'image directement, surtout pour que tu vois un peu les différences, histoire de ne pas se coucher trop bête ce soir. Voilà, je vais passer au mode suivant, et pour ça, je vais encore me garrer sur le bord de la route, changer le réglage et puis repartir. Là, je suis en cure, il fait super chaud, il va falloir que j'investisse dans un blouson d'été, parce que, waouh, on perd 10 kilos. Allez, on se retrouve tout de suite avec le son au mode. Allez, nous voilà donc dans le mode suivant, donc il s'agit donc du mode linéaire. Simplement, le linéaire, c'est, pour faire ça simplement, en gros, c'est une prise de vue que tu pourrais avoir avec ton appareil photo, etc., si tu veux, c'est la prise de vue qui déforme le moins sur les côtés. Tu vas vraiment avoir des arrêtes droites, tout ce qui est des perspectives ne vont pas être déformés, comme sur les prises de vue que je t'ai montrées avant celle-ci. Voilà, donc il existe le mode linéaire, tout simplement, et je vais te le mettre juste après. Pour l'instant, je roule un peu, il va y avoir un virage, tu vois. Je vais te mettre le même mode linéaire, mais tu as une option en plus qui te permet d'avoir un maintien de l'horizon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Eh bien, en gros, ça veut dire que si tu te penches, je pense à tous les gars qui aiment se pencher en moto, qui font des beaux virages, et que tu vas voir le bel effet qui va bien, c'est-à-dire que ta moto va se pencher, mais ta caméra va rester droite, eh bien, en fin de compte, c'est tout simplement cette option-là. Eh bien, tiens, j'ai des virages, t'as la route, t'as le boudron qui est en train de cuire. Enfin bon, donc c'est le mode juste après, on va se le mettre dans un instant, comme sur le cas où il y a des virages. Je te dis à tout de suite. Voilà, comme je viens de te le dire, là, donc on est en mode linéaire, mais avec l'option maintien de l'horizon. Logiquement, l'horizon va être droit. Donc, c'est-à-dire que si je penche, bon, là, ça ne penche pas encore, mais voilà, je vais essayer de faire ça, je pense que ça va marcher, je ne vois pas en direct, mais excusez-moi, je conduis. Là-bas, il y a un virage, je pense que ça va le faire. Logiquement, l'image reste droit, alors que la Jacqueline, elle se penche, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que tu as compris le chose. On va se faire un déhanché un peu exagéré, comme je sais très bien le faire. C'est-à-dire, voilà, on va se mettre sur le côté de nous, et puis genre, si on penche, j'accélère un peu. Bon, histoire que ça penche quand même, si tu n'accélères pas, ça penche pas. C'est quoi dire. Oh, mais la route est dégueulasse. Hop, un copain, tiens. Salut ! Enfin bon, le mode linéaire, en fin de compte, ça te permet d'avoir, comme je te disais, le maintien de l'horizon. C'est-à-dire que si je penche là, là, j'ai exagéré. Ouais, là, j'ai exagéré, je ne sais pas ce que ça va rendre, ce que ça va donner. Mais voilà, donc, cette prise de vue linéaire avec le maintien de l'horizon. Ça, ça peut être vraiment sympa si tu veux la mettre, tu sais, au bras oscillant, pour tout ce qui va être au niveau de l'harnais où je suis, la prise de vue ne va pas être assez large. Donc, tu vois, on voit, je pense, qu'on ne doit pas voir. Alors, on doit voir en gros ça, mais on ne voit pas si c'est le maintien. Mais ça va être bien pour tout ce qui va être prise de vue sur la moto, si tu mets ça sur le bras oscillant, à droite, à gauche, comme tu veux. Ça peut vraiment faire, faire vraiment bien. Tout simplement. Allez, je me suis autorisé à vous dire tout simplement. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer sur le dernier mode. Alors, on va faire une marche arrière. On va passer sur le tout dernier mode qui vient de sortir sur la groupe 11. Je ne dis pas de bêtises, sur la 11, je crois qu'il y avait ça. Sur la 11, il s'agit pas du hyper view, mais du super view. Non, c'est l'inverse. Il ne s'agit pas du super view, mais du hyper view, pardon. Donc, le super large, super large. Je vais me poser là-bas et puis je vous montre ça tout simplement. En plus, je sais qu'il y a un bel enchaînement de virages. Alors, je ne peux pas jeter le genou parce que le virage tout est descendant. Tout est descendant à 20, pas tellement, c'est ça. Allez, on se retrouve pour le super view. Alors, comme je viens de le dire, là, je me suis mis en mode super view, donc super large, ce qui permet d'avoir vraiment pas mal de choses à mettre dans le cadre vidéo. On voit bien large. Alors, le petit défaut de ce mode-là, c'est que ça déforme un peu sur les côtés. En fait, ça étire un petit peu, tout simplement. Mais pour tout ce qui va être activité, type moto comme ça, avec la GoPro sur le harnais, sur le harnais, pardon, le ski, le VTT, ça va faire vraiment une impression de vitesse. Tout simplement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je vais pas vous prendre beaucoup plus de temps, je vais vous faire juste après, je pense à quelques 30 secondes de blabla, les mêmes prises de vue rapides, beaucoup plus rapides, mais que je vais mettre sur le guidon de Jacqueline, histoire que vous voyez aussi ce que ça peut donner quand on se filme, entre guillemets. Voilà, voilà, et bien on se retrouve avec la caméra sur le guidon, c'est parti. Allez, donc maintenant je t'ai mis la caméra sur le guidon de Jacqueline, histoire que tu vois également ce que peuvent donner les différentes prises de vue de la GoPro 11. Alors quand je dis prise de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement l'angle de la caméra, tout simplement. D'accord ? Donc là je suis tout simplement en mode Superview, tout simplement. C'est le grand angle qui déforme le moins, ce que je disais tout à l'heure. Et puis je vais faire tout un captage de mêmes images, pris au même endroit, c'est juste l'angle de prise de vue de la GoPro qui va juste changer, comme je te l'ai dit en première partie de vidéo, avec la version normale, la version normale avec stabilisation de l'horizon, donc le Superview et également donc le Hyperview. Toute dernière nouveauté donc sur la GoPro 11 qui te fait un angle super super large. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça déforme quand même pas mal sur les côtés, mais ça donne une impression de vitesse de cinglé. Allez, je m'arrête un petit peu, je change de prise de vue et puis on continue cette vidéo. Alors là il s'agit donc de l'angle de prise de vue large, tout simplement. Je sais, excusez-moi cher abonné, tout simplement c'est un toque que j'ai, tout comme le toque du clignotant. J'ai du mal à l'enlever ce tout simplement, parce que j'ai tout simplement envie de vous dire les choses en fin de compte, j'ai pas envie de compliquer les choses. Donc tout simplement, l'angle large, c'est parti. Il fait super beau aujourd'hui. Tiens, j'en profite pour passer un petit message aux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pardon. Et j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps, un très très long mail que j'ai pris plaisir à lire et à répondre. Il s'agit de Mickaël, alors c'est Mike, Mika, il m'a dit qu'il avait plusieurs surnoms. Donc merci beaucoup à toi Mika. Je vais également aller à la rencontre d'une demoiselle, d'une dame, d'une femme tout simplement, qui roule aussi avec une Royal Enfield. Alors je crois que c'est une Interceptor, je suis pas sûr que ce soit une Continental, qui habite pas loin de chez moi. Donc ça sera l'occasion d'aller à sa rencontre et puis de vous présenter un petit peu sa moto. Et je vais également, mercredi, je vous parle, mercredi prochain, je vais à la rencontre de Manu. Manu c'est un gars, en fin de compte, qui est sur le forum, pas sur le forum, sur le groupe Facebook. Pardon, excusez-moi. Je dois être le seul, en fin de compte, qui chope la crève en plein été. Enfin, en plein été. C'est ce que je veux dire. J'ai chopé la crève, je sais pas comment. J'ai fait un mariage, j'étais en âge, et puis le froid de la nuit a eu raison de moi. Donc bref, je disais que je vais aller à la rencontre dans pas longtemps. Donc mercredi, comme je te disais, de Manu. Donc, tout simplement, qui avait mis un petit post sur le groupe Facebook French 650 Mods France, etc. Je vous mettrai le lien. Alors, je vous fais à tous un gros V. Qui demandait s'il y avait la possibilité d'avoir dans les contacts quelqu'un qui pourrait y faire une petite vidéo, reportage de sa passion. Et figurez-vous que je me suis proposé, parce que c'est ce que j'aime faire, aller à la rencontre d'autres passionnés. Donc, super beau case. On s'est contacté, on a discuté longuement. Encore, je te fais un V d'ailleurs. Et il s'avère... Attendez, si je mâche tous. Il s'avère, en fin de compte, que Manu a une collection de motos. Il a plusieurs motos. Il m'a dit qu'il y avait une dizaine, dont... Oups ! Un stop avec plein de gravillons. Une dizaine, dont 3 ou 4 Royal Enfield. Et surtout, et avant tout, ça qui me donne vraiment envie. Je regarde un peu. On va aller à gauche. Donc voilà. Ce qui me donne encore plus d'envie, c'est qu'il a un sidecar. Tout simplement. Ah, t'as vu, je le dis encore tout simplement. Donc, je vais à sa rencontre mercredi. Je vais faire un peu plus de 200 km pour aller le voir. On va discuter. Puis, je vous ramènerai des superbes belles images. Ce sera une vidéo qui changera un petit peu. Un petit peu road trip. Je ferai quelques arrêts sur le bord de la route. Puis, je vous parlerai un petit peu. Puis, ce sera surtout une vidéo qui sera consacrée, en fin de compte, à ses motos. Donc, je filmerai un peu tout ça. Vous verrez, il a une 5.35, etc. Je ne vous en dis pas plus. Et on se retrouve sur l'autre plan de la GoPro. Vu du guillon. C'est parti. Donc, là, on est tout simplement sur le mode. Sur l'angle de vue qu'ils appellent ça L. Donc, linéaire, tout simplement. C'est tout simplement une prise de vue comme tu pourrais avoir avec n'importe quel appareil photo. On va dire. Ce qui déforme le moins, tu vois, sur le côté, ce n'est pas déformé. Voilà. Alors, qui dit moins de déformation, dit aussi plus de resserré. Donc, c'est un peu moins large. Donc, ça peut être bien pour toute cette prise de vue-là. Où tu n'es pas au niveau de ton harnais pour qu'on voit tous les bras, etc. C'est vraiment pas mal pour ça. Voilà. Il me reste encore deux options à te montrer. Je vais passer tout simplement là par la même chose que ça. Le linéaire. Mais qu'il y a avec une espèce de stabilisation. Il y a une stabilisation qui te permet de garder, en fin de compte, l'horizon droit. Ça, ça peut être sympa pour les mecs qui se penchent un petit peu en moto. Et puis, qui veulent avoir l'effet où la moto se penche. Et la caméra, elle reste au niveau de la route. Et ça, ça fait super joli. On se retrouve tout de suite dans ce mode-là. C'est parti. Voilà. Là, on arrive donc dans le mode que je viens de te parler. Tout simplement. Donc, le mode linéaire. Mais avec l'option qui te permet de garder l'horizon droit. Donc là, la caméra, elle traverse sur mon guidon. Donc, l'horizon, logiquement, il a du mal un peu à le voir. Je ne sais pas ce que ça donne. Je te fais en même temps les tests en direct. Je me suis dit que j'allais sortir aujourd'hui avec Jacqueline. M'amuser un petit peu. Et puis, revenir avec une petite vidéo où je vous balance quelques petites infos. L'histoire d'en faire une vidéo, de passer un bon moment. Mais en même temps, apprendre des choses quand même. Parce que le but, c'est quand même de repartir avec des informations. Tu n'es pas d'accord ? Voilà. Donc là, je te disais. Mode linéaire, tout simplement. Avec la fonction, tout simplement, de maintien de l'horizon. Voilà, voilà. Il va me rester plus qu'à faire... Le super view. Ça, c'est la nouveauté de la GoPro. Tout comme la stabilisation de... Il y a un mec derrière qui me colle au cul. On va dire que c'est les motards qui roulent comme des cons. Bref, et puis je roule quand même. Donc, je te disais. Je te fais juste après le mode... Donc, ils appellent comme ça super view. Super large, super large. Qui donne un rendu qui peut être sympa. C'est un petit peu, si tu veux, comme les caméras à 360 degrés. Ça peut être sympa, mais avec parcimonie, je pense. Pour ne pas que ça fasse trop un effet image un peu trop déformé. Et puis un peu trop gadget. Comme on peut beaucoup voir maintenant. Enfin bon. Voilà. Alors, pour les réglages, je l'ai dit en début de vidéo. Moi, je te l'ai dit. Je filme en 4K, bien sûr. Et en 50 images par seconde. Tous les prises que j'ai faites, c'est toujours la même résolution. Voilà, voilà. Je te rappelle, bien sûr, que... Je vais les faire. Ça va arriver. C'est dans la boîte. En ce moment, il fait beau. Donc, je préfère sortir avec Jacqueline plutôt que de rester enfermé. Mais je vais sortir 3 épisodes en 2 jours. Enfin, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tu as un nouveau épisode. Donc, les 3 premiers épisodes de la série des motovlog. Et je vais organiser logiquement, après la sortie de ces 3 vidéos-là, un premier live. Un premier live que je ferai sur YouTube qui sera gratuit. Ça sera une soirée. Et puis, je réaliserai avec vous un petit montage en direct pour voir un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Et puis, ça fera l'occasion, en fin de compte, de discuter entre nous. Un peu abonné, se boire une petite bière, un coca bien frais, ce que tu veux. Histoire un peu de faire connaissance. Voilà, voilà. Allez, je te mets sur la dernière prise de vue, la super large. Et puis, ensuite, je pense que je rendrai l'antenne. Voilà, voilà. Allez. Allez, nous voilà donc sur le tout dernier point de vue, point de vue, en English, de la GoPro 11. Avec ce tout dernier mode, le super view, super large. Tu dois voir mes bras ici, etc. Qui te donne une prise de vue très, très, très large sur les côtés. Tout ça, c'est grâce au nouveau capteur, tout simplement. Il existe aussi, mais ça, je ne te le mets pas. Je ne vois pas spécialement l'intérêt pour toi, sans être méchant. Qui commence à te montrer, sur la GoPro 11, c'est un capteur 9 septième. En gros, c'est un capteur carré. Et les images, là, qu'on voit, elles sont rectangulaires, d'accord ? Et en fin de compte, ce capteur est plus grand. Ce qui va te permettre, en fin de compte, que si tu filmes en version carrée, vulgairement, je vulgarise, c'est que tu vas pouvoir aussi bien faire des vidéos 16 neuvième pour mettre sur YouTube, mais tu vas pouvoir également faire des vidéos verticales, avec toute la mode de TikTok et des shorts. Ça va te faciliter, en fin de compte, un peu le montage. Mais j'en reviendrai dans une vidéo vraiment dédiée à la GoPro. C'est histoire de te faire passer un petit moment avec moi, et puis découvrir un petit peu les différentes prises de vue. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te prendre tout longtemps, parce que j'ai... Voilà, je sais que souvent, je vous fais des vidéos qui durent aller... Souvent, je dis... Enfin, pas le monde. Et puis, souvent, elles arrivent presque à une demi-heure. Donc, pour les tutoriels de vidéos, je vais vous faire des vidéos de 2-3 minutes. Ce sera un truc super rapide. Et je vais essayer aussi, également, de vous faire des vidéos qui tournent plus autour des 15 minutes, histoire que tu ne perdes pas non plus une demi-heure devant mes vidéos. Je sais qu'une journée, ça passe vite avec le boulot, les gosses, s'il y a des gosses. Avec la retraite, s'il y a la retraite. Avec le jardin à bêcher, avec la chaîne agressée. Enfin, on n'a pas toujours beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu ces temps de vidéos. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé, que tu auras vu aussi des belles images. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je ne vais pas te dire tout simplement. Mais j'ai envie de te dire, si tu es nouveau, eh bien, abonne-toi. C'est gratuit. Tu me mets le petit pouce et puis, bien sûr, le petit commentaire. On va me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions aussi techniques, n'hésite pas à me les poser. Et si tu as simplement envie de me dire bonjour et faire un bisou à Jacqueline, eh bien, c'est avec grand plaisir. Pour tous les abonnés, je vous fais encore un gros V. Je vais vous sortir un max de trucs qui vont arriver cet été. Ça va être génial. Je vous ai parlé de mon road trip où on va aller au Classic Bike. D'accord, je vous donne rendez-vous. On va aller à rencontrer. Elle a un copain qui a un sidecar. Ça va être génial aussi. Et puis, je ne vous cache pas, je suis en train d'essayer de monter un superbe projet. un superbe projet qui me tient fort, 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 fort à cœur, je le dis 15 fois, avec quelques petits partenariats, j'espère. Je ne vous en dis pas plus. J'espère pouvoir vous donner une bonne nouvelle à un de ces quatre sur ce projet. Voilà, c'était Julien. Je te dis à la prochaine. Et puis, bien, surtout, tu roules safe. Allez, salut ! Non, 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 non ! Non, on roule safe, on a dit. Allez, tu peux choisir une petite vidéo. Je te propose quelques petits trucs, là. Et puis, sinon, on se dit à la prochaine. Salut ! Et bien sûr, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux. Je ne veux pas... Si, je ne veux pas dire que je n'aime pas faire ça. Là, c'est beau ici, les virages. Tu peux partager. Partage-moi tout ça, histoire que j'ai plus de vues. Et qui dit plus de vues ? Mais c'est beau ici ! Je me suis perdu pour aller chercher un copain. Chez mon copain Benny, d'ailleurs. On va aller boire une petite bière. et je viens de voir un endroit sympa comme tout là, avec un enchaînement de virages donc je te disais, tu me partages à cette vidéo si tu veux, avec grand plaisir et puis je te rappelle bien sûr qu'il y a la page Facebook de Jacqueline il y a la page Facebook de Jacqueline où tu peux venir faire ta demande et puis repousser ta photo, dire bonjour aux copains créer une belle communauté autour de ça communauté qui grandit avec la chaîne de Jacqueline, vous pouvez pas savoir comme ça me rend heureux, ça me rend super heureux de ce qui se passe, tout simplement et je croise fort fort les doigts pour mon projet, je te dis à la prochaine et puis surtout toujours on le safe petite parenthèse, est-ce que tu as vu que le son est mieux ou peut-être moins bien, je sais pas, je verrai ça tout à l'heure j'ai changé mon micro, mon blabla j'ai pris une qualité un peu plus poussée et au niveau de la prise de son de Jacqueline j'ai calé en dessous la selle un micro stéréo avec bien rembourré et je fais un test en espérant que le son soit meilleur et surtout qu'il soit stéréo parce qu'avant je le mettais dans la boîte à gants c'était mono et bref, je te dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501